Une transformation de cette envergure se veut avant tout une transformation culturelle. Chacun dans une société est responsable de la qualité de la donnée qu'il génère et de sa documentation. On a défini ce qu'on appelle la décentralisation gouvernée. C'est le fait de remettre l'église au milieu du village et de redonner à la main du métier l'ownership de cette donnée. Aujourd'hui, je reçois Shafika, qui est Chief Data and AI Officer chez AXA France, l'entreprise que tout le monde connaît. On va parler de ses plus gros chantiers, de son parcours, de quelques projets. Hello Shafika, ça va ? Ça va et toi, Rovain ? Super. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour commencer sur la data chez AXA France ? Voir peut-être aussi un petit peu sur AXA, parce que c'est vrai que je suis passé très vite sur l'entreprise en disant que tout le monde la connaissait. AXA, comme tout le monde le sait, c'est une multinationale en assurance française qui compte près de 147 000 collaborateurs avec 95 millions de clients. Et AXA France, on est une filiale majeure qui sert près de 10 millions de clients, des clients particuliers, entreprises et professionnels. Grâce à l'expertise et la proximité de ces forces commerciales et près de 15 000 collaborateurs. Et la data chez AXA France fait partie des trois ambitions du plan stratégique 24, 25, 26, pardon, Unlock the Future, avec le client et la société. Et ce programme de la transformation par la data IA qui s'appelle Nadia, nouvelle ambition data IA d'AXA France. Je fais une petite parenthèse. Dans Nadia, il y a Ada. On fait référence à Ada Lovelace qui est la pionnière de la programmation informatique et mathématiques. C'est une femme, donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Et ce programme, Nadia, se veut de permettre à chaque collaborateur et chaque partenaire et force commerciale d'AXA France de s'emparer de la donnée pour l'excellence technique, pour la productivité et bien sûr pour la satisfaction de nos clients. Ok. Et donc Nadia, en fait, est le programme Data IA qui vient se positionner comme l'une des priorités du programme plus global stratégique que tu as appelé Unlock the Future. On va creuser pendant cet échange, bien entendu, sur les différents piliers de ce programme, un peu comment ça s'est passé aussi sur la mise en place, etc. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu t'es retrouvé Chief Data IA Officer France chez AXA ? Alors, je ne suis pas arrivée par hasard. Comme tu le sais, j'ai un parcours vraiment dans la transformation des sociétés par la donnée, l'IA et du digital. J'ai commencé ma carrière chez L'Oréal. J'ai accompagné la recherche et l'innovation sur la transformation par la donnée et l'IA dans un contexte où il y avait une réglementation d'arrêt de tests sur animaux, où comment, par la data de la modélisation, on arrive à continuer à innover avec les mêmes matières premières. Et aussi, un autre challenge que L'Oréal avait, c'était de réduire le time-to-market des produits, parce qu'il y avait beaucoup de marchés, notamment asiatiques, qui arrivaient à innover rapidement. Donc, il ne suffit pas d'innover, mais il faut innover et sortir le produit rapidement. Et donc, la donnée avait un rôle clé pour optimiser les concentrations des matières premières, pour s'assurer que la formule soit bonne dès le début et qu'on puisse la sortir très vite au marché. Et puis, chez Suez, un environnement complètement différent, avec des ambitions très différentes, où là, ce n'était pas un sujet de réglementation, c'était un sujet de performance. On est dans un monde où on doit moins consommer d'eau, mieux recycler. Et du coup, le business model de Suez, il n'est pas dans « je me finance par la consommation d'eau et déchets », mais plutôt « comment je coach par la data et par l'IA mes clients pour avoir une consommation responsable et aussi améliorer la performance de nos usines ». Donc, tu vois, même asset, la data, mais des sujets différents. Et puis, chez AXA, la matière première de l'assurance, c'est la donnée. Donc, travailler sur la donnée, sa qualité, son exposition et son usage est vitale dans cette société. Et dans un contexte où on a des incertitudes avec les impacts écologiques, les incertitudes géopolitiques, ça fait qu'on a besoin d'utiliser la donnée pour améliorer la performance et la satisfaction de nos clients, pour que le monde reste assurable. Je te propose qu'on revienne sur le programme que tu as initié avec toute une équipe chez AXA France. Tu as mentionné un peu plus tôt, ou en tout cas lorsqu'on s'était appelé, trois grands piliers de la transformation culturelle, organisationnelle et technique. Je te propose qu'on les creuse un par un. Donc, le premier, c'est le pilier culturel. Je suis curieux que tu nous en dises un petit peu plus, Letch. Peut-être aussi pourquoi il vient en premier. Alors, effectivement, il ne vient pas par hasard en premier parce que c'est le plus important. Alors, une transformation de cette envergure, que ce soit la data, l'IA, les nouvelles technologies, le digital, tout ce qui est nouveau à une société, se veut avant tout une transformation culturelle parce qu'on parle d'humains. On parle de collaborateurs qui vont changer leurs habitudes, qui vont adapter leurs habitudes pour prendre vraiment le pouvoir de ces nouveaux assets, notamment la data. Et du coup, culturelle, parce que tout le monde a un rôle à y jouer dans cette transformation. La data n'est pas un sujet d'un data scientist, n'est pas un sujet d'une DSI. C'est le sujet de tous. Chacun dans une société est responsable de la qualité de la donnée qu'il génère et de sa documentation parce qu'elle n'est pas faite pour lui. Elle est faite pour que quelqu'un, quelque part dans la société qu'il ne connaît même pas, il va s'assurer qu'il l'utilise d'une façon sécurisée et pertinente. Et cette acculturation, elle touche toujours, je disais, tout le monde dans la société pour qu'on se dise à quoi ça va me servir et où est-ce que ça ne peut pas me servir et quels sont les prérequis. On entend des gens qui disent, l'IA, ce n'est pas pour moi, tout le monde en a peur. Il y en a beaucoup qui en ont peur et d'autres qui disent, c'est super magique, ça va tout faire et on en fait tout ce qu'on veut. En fait, moi, je dis toujours la petite phrase, c'est que ce n'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, c'est celui qui ne saura pas l'appréhender et l'utiliser qui sera remplacé. Et donc, la culturation, la formation qu'on met en place, notamment avec l'équipe d'Ataculture au sein de Nadia, avec des équipes RH, communication et l'équipe de conseil interne, notre objectif, c'est de nous assurer, d'accompagner tous nos collaborateurs, leur dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. On entend beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, sur les journaux et notre objectif en tant que société, c'est de donner les billes et les outils et la compréhension pour en faire un vrai asset pour la société. Et si on creuse, tu as parlé de quelques éléments de communication encore un peu plus dans justement des illustrations d'initiatives, enfin au moins une, tu pourrais nous l'illustrer un peu ? Je pense que dans la culturation, il faut être très, très multi-outillage. Nous, on anime une communauté de 1500 champions data avec un team dans lequel on fait ce qu'on appelle le DMB, Data Morning Boost. En fait, toutes les semaines, on envoie une communication, soit pour valoriser un rôle, soit pour féliciter un projet, soit pour dire ce qui se passe sur le marché. C'est un peu les échos de lundi matin de la data chez AXA France. On essaye vraiment d'inspirer tout le monde. Et puis, ça peut être par des événements, des webcasts, des moments entre midi et deux où on vient parler d'un sujet, ou aussi dans les codires, dans les réunions d'équipe dans lesquelles on vient et on inspire sur ce qui se passe chez AXA Français dans le marché comme projet. Parce qu'on sait qu'avec la data, on doit casser les silos et on doit inspirer parce qu'une bonne idée dans un endroit peut être ailleurs que la bonne. Et on a aussi des événements type le Data IAD qu'on a eu le 20 juin dernier, qui a regroupé près de 3000 collaborateurs à l'échelle nationale et dans laquelle il y avait des conférences, des ateliers, des jeux et des animations sur les sites. Il n'y a pas une seule règle, il y a plusieurs outils et l'idée, c'est de toucher tout le monde. Il y en a qui sont très auditifs avec des podcasts, d'autres très visuels, d'autres présentiels. Il faut toucher le plus grand membre de gens pour les inspirer et leur donner envie de s'enparer de cette donnée et de lire. Je te propose qu'on passe sur le deuxième pilier, donc le pilier organisationnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Une transformation de data IAD se veut une modification de l'operating model d'une société. On se dit que la responsabilité de la qualité de la donnée est à la main de la DEC ou du Data Office. Mais la réalité, elle ne peut pas être dans un point central parce que les métiers qui en ont besoin, parfois, ils attendent trois, quatre mois pour avoir accès à leurs données. Et ça, ce n'est pas une société data-driven. Et donc, du coup, ce qu'on fait, en tout cas dans ce jugement organisationnel, donc nous, on a défini ce qu'on appelle la décentralisation gouvernée, c'est le fait de remettre l'église au milieu du village et de redonner à la main du métier l'ownership de cette donnée, de sa qualité, de sa documentation et le fait d'être responsable, de l'exposer, bien sûr, avec de l'aide de la DEC locale qui l'accompagne, de l'exposer pour le reste de la société. Et pourquoi elle s'appelle décentralisation gouvernée ? C'est que c'est à la main du métier avec un Data Office et une DEC centraux qui sont là pour gouverner, donner les outillages, les best practices, les bonnes méthodologies de gouvernance pour que ces produits data qui sont mis à disposition des autres métiers soient faits d'une façon sécurisée, de qualité et accessible. Donc concrètement, comment on l'a fait ? Donc on a nommé des data leaders qui sont des quatre dirigeants de l'Emmanza du Comex sur chacun des domaines data qu'on a définis. Et ces data leaders ont la responsabilité de définir leur roadmap, les produits data qu'ils souhaitent définir et engager et développer et ils ont auprès d'eux des data managers délégués que le Data Office met à leur disposition pour l'outillage et la méthode d'eau et des BI analytics leaders qui sont à la DSI pour faire ensemble la partie technique. C'est une data leader qui est, on va dire, le chef dans la cuisine de cette transformation locale avec lui des parties prenantes côté IT, côté Data Office et le métier pour s'engager à faire cette roadmap. Donc c'est vraiment redonner à la main du métier la capacité à délivrer localement pour tous. Et on passe d'un paradigme data on demand, ça veut dire le data leader ou le métier demande une donnée à une équipe centrale qui est la DSI, à Data Service, c'est-à-dire je mets ce produit à la disposition de tous dans une marketplace dans laquelle tout le monde vient consommer et vient même noter, parce que c'est là où l'intelligence collective est extrêmement importante, c'est que chacun aussi consomme ses produits, donne une note et permet à chaque data leader qui produit ses datas d'améliorer son niveau de qualité. Ça devient un peu quelque chose d'assez sympathique entre les parties prenantes pour savoir qui est le meilleur. Je te propose qu'on passe sur le troisième pilier, donc le pilier technique. Donc ici aussi, même exercice curieux, que tu nous en disais un peu plus, tu le fais très bien, donc je ne vais pas t'influencer. Alors, on y arrive, parce qu'à un moment, il faut quand même parler de socle technologique et c'est une condition nécessaire, mais clairement pas suffisante si on n'a pas les deux promenus. Donc technique, parce qu'il nous faut une data accessible, il nous faut une data sécurisée, stockée dans un socle donnée pérenne et vraiment à la main de tous. Il nous faut des outillages aussi. On va parler de Python, on va parler d'SQL, on va parler de SAST, tout dépend des Persona. Mais en tout cas, tout ça, on doit le mettre à la disposition de tous pour qu'à la fin, cette donnée qu'on gère, qui est quand même l'or de la société, soit bien sécurisée et bien exposée dans des conteneurs sécurisés en cloud à la main de tous. Et là-dessus, alors que ce soit sur le sujet technique mais plus globalement sur le plan, enfin AXA France, c'est une entreprise énorme. Je suppose que, enfin, il y avait déjà plein de choses qui avaient été faites. Là, l'objectif avec ce programme, c'est de réorganiser l'effort, de porter le message encore plus haut, encore plus large pour lancer un peu une nouvelle dynamique et accélérer globalement. C'est un peu comme ça que tu le définirais ? Tu as raison parce qu'on l'a dit, la matière première en données dans l'assurance, ce n'est pas nouveau. L'IA, et on avait depuis longtemps des cas d'usage en intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. La seule nouveauté qu'on souhaite insuffler, c'est d'aller encore plus loin avec notamment l'IA générative qui arrive, avec un niveau de qualité qui doit être encore plus pertinent, documenté partout et surtout qu'on souhaite pousser chaque collaborateur dans la société d'avoir le réflexe d'utiliser cette donnée. On a tous des expertises, on a tous des intuitions, on a tous un avis. Mais le cumulé avec du factuel avec la donnée, c'est que la décision qui sera prise sera encore plus performante. Nous, on dit « unlock the future » ou « unlock the power of data », donc on pourrait dire les deux. Et c'est vraiment de capitaliser encore plus sur cette donnée interne et externe, puisqu'on a aussi la capacité d'acheter des données externes, pour être toujours encore plus au service du client, plus dans la performance de nos collaborateurs et la productivité de nos collaborateurs et de nos forces commerciales. Tu avais déjà été « chief data officer » notamment chez Suez. Est-ce qu'il y a des enseignements clés que tu avais acquis, tu dirais, pendant cette expérience chez Suez et qui t'ont mené peut-être à voir les choses différemment lorsque tu es arrivé chez AXA et à mettre en place les choses différemment ? J'avais dit dans les trois expériences, c'est trois groupes français. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, donc trois groupes français, trois grands groupes du CAC 40 et il se trouve que le fuel est le même, donc la matière première et la data, mais les objectifs business étaient complètement différents. Mais effectivement, dans le temps, ça fait une quinzaine d'années, voire plus, que je fais ce métier, les pratiques ont évolué et notre façon de faire a évolué. C'est-à-dire, les outils sont les mêmes à peu près, mais la façon de les apporter dépend de la maturité de la société, dépend de la maturité du marché et dépend de l'ambition de la société. Ça veut dire que chaque société, on n'a pas utilisé les mêmes méthodes et le même ordre, parce qu'il n'y a pas une seule recette magique, il y a les mêmes ingrédients, mais la recette diffère de l'environnement dans lequel on est. Il y a peut-être un cas spécial, par exemple, quand je parlais de Gouvernos Data, il y a plus de dix ans chez L'Oréal, on m'a regardé avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Ce n'est pas du tout sexy. Quand je dis aux gens documentés, assurés de la qualité, les gens ne voient pas l'intérêt. Sauf que maintenant, avec l'arrivée de l'église générative, qui permet à de l'intelligence artificielle d'être accessible à tous, donc tout le monde avec une simple prente, une simple phrase, voit le retour, en fait, ils sont capables de voir la qualité de la réponse et comprennent très vite que la qualité dépend de l'information que j'ai injectée dans ce modèle-là. Et du coup, pour te répondre, l'évolution dépend aussi de la maturité. Et moi, je suis ravie d'être maintenant dans un temps où on peut parler de Gouvernos Sias parce que les gens comprennent ce que c'est et même, ils en demandent. Et sinon, peut-être pour revenir sur le plan dont on a parlé et sur un peu les activités que tu as pu mettre en place depuis que tu as pris ce poste chez AXA, quelles ont été, tu dirais, les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'équipe ou même toi, plus personnellement, de Chill Data Officer ? Ce sont des difficultés qui font partie du job. Donc, c'est des challenges. Une transformation de cet envahure, c'est une transformation, comme je disais tout à l'heure, culturelle. Et donc, qui dit culturelle, dit humain, dit prend du temps. Ce n'est pas un clin qu'on doit, on se dit, on va tous se transformer, on change nos usages. Donc, le grand challenge, c'est d'être patient. Moi, pour les gens qui me connaissent, ce n'est pas ma force, la patience, je suis plutôt une impatiente. Et donc, du coup, dans le temps, j'apprends à prendre un peu mon mal en patience, mais le fait est de se trouver des batailles rapidement. Alors, tu parlais de Think Big, Start Small, chez Ovalio Fast, qui est une phrase que je dis tout le temps. Moi, j'aime bien dire toujours dans ces transphos, avoir une vision, savoir où on emmène les gens. Comme on s'est petit, ce n'est peut-être pas la peine de faire la révolution tout de suite, il faut être patient. Et surtout, surtout ce qui est important, Show Value Fast, c'est-à-dire montrer de la valeur rapidement. Donc, toujours donner de l'information, garder les gens éveillés, les garder motivés. Donc, première chose, être patient et attendre que ça se fasse. Un temps pour faire le socle et faire les choses langues et un temps court avec quelques sorties de délivrerie pour montrer que ça vaut le coup. Deuxième challenge, qui est, on est dans un monde réglementé. Et donc, parfois, quand on est dans un monde réglementé qui est de la finance-assurance, on a parfois tendance à être plus strict que le régulateur lui-même. Et donc, le deuxième challenge, c'est un peu de rassurer les gens qu'on peut réfléchir autrement, qu'on peut utiliser la donnée pour des usages tout en étant compliant et de permettre d'oser de réfléchir autrement, réfléchir out to the box. Et bien sûr, on doit se rassurer que tout ce qu'on fait est responsable et éthique, bien évidemment. Troisième challenge, si j'en donne que trois, c'est la qualité de la donnée, bien évidemment. Je veux dire, il y a des endroits où la qualité est très bien faite, d'autres un peu moins, mais ce n'est pas une raison de ne rien faire. Moi, je dis toujours, comme la boule de neige, la qualité de la donnée, ça grossit petit à petit. Donc, commencer par la qualité qu'on a, on continue, comme ça, ça nous permet de se focusser où on améliore la qualité et petit à petit, on améliore les résultats et la prise de décision. Ça peut être intéressant que tu nous illustres quelques cas d'usage, je suppose qu'il y en a plein, mais si tu peux nous en citer quelques-uns. Un exemple simple qui peut être de la productivité, c'est l'automatisation du dispatchage des emails, par exemple, pour répondre très, très rapidement aux clients, notamment pour tout ce qui est excellence technique, c'est utiliser des moteurs de machine learning pour renforcer les tarifs des actuaires ou encore, je donnerais un exemple notamment sur la Genia parce qu'aussi, on est vraiment en avance sur tout ce qui est innovation sur la Genia. On a des moteurs par le règle pour exploiter les documents et répondre très vite à nos forces commerciales et nos collaborateurs qui sont aux faces de nos clients pour avoir une réponse beaucoup plus pertinente sur les contrats, sur les procédures et sur la gestion des sinistres notamment. Donc vraiment, beaucoup d'exemples, toujours, toujours un objectif le même qui est servir le client, le collaborateur et nos forces commerciales. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data et IA chez AXA France ? Alors, on entame notre deuxième année du plan. Donc 2025, ce sera notre deuxième année et ce sera le plan d'accélération de l'exécution. Ça se fait par encore accélérer la culturation, l'accompagnement. Moi, je dis toujours, la pédagogie, c'est de l'art de la répétition. Continuer vraiment les formations, la culturation. C'est aussi continuer l'innovation parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important chez AXA France, d'avoir toujours une marge d'avance par rapport au reste. Donc on a fait le RAC cette année. Et l'idée, c'est de continuer un peu dans l'usage de l'IA générative et de l'IA classique aussi parce qu'il ne faut pas oublier pour identifier d'autres cas d'usage pour plus de productivité de nos collaborateurs, plus de simplicité du quotidien de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment les deux axes qu'on va travailler l'année prochaine avec bien évidemment la data IA pour l'excellence technique. Écoute, Leading Change qui est un manuel de 1996. Alors, on va me dire c'est un peu ancien mais il est vraiment d'actualité. Il explique d'une façon très pragmatique et simple comment transformer les sociétés avec des exemples très clairs et vraiment qui ont complètement de sens. Donc je vous invite à le lire. Je mettrai le lien du livre en description bien sûr, comme d'habitude. Et donc on finit par une dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je ne sais pas si on me l'a donné ou j'aime donner parce que moi, j'aime bien donner des conseils, surtout notamment aux femmes parce que je pousse vraiment pour qu'il y ait plus de présence féminine dans ces métiers de transformation parce que je suis persuadée que dans nos métiers de transformation, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, bien évidemment, mais les femmes quand même arrivent à rajouter une petite touche d'intelligence émotionnelle, de fédération, de collaboration, d'écoute et sensibilité qui est très intéressante dans ce métier. Donc le conseil que j'aime bien donner, c'est le pouvoir, c'est d'oser croire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut vraiment transformer et avoir de l'impact, il est très important d'oser croire en soi, oser croire en ces convictions, de les pousser très loin et oser prendre un risque, oser tester des choses et oser fédérer et influencer les autres. Donc vraiment, un conseil, ne vous arrêtez pas au concept ou les choses qu'on vous dit, ça a toujours été comme ça, on ne changera jamais. Je pense qu'il faut aiser, garder ce qui est différent, ce qu'on peut emmener les autres, avoir la confiance de ces personnes-là, croire en soi, ça c'est très important. Écoute, Shafika, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu partager ton expérience, nous parler du programme de transformation que vous mettez en place chez AXA France. J'en profite aussi peut-être pour vous demander dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify. Sinon, venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Shafika lors de la publication de cet épisode. Profitez-en pour vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes également. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Shafika. Merci Robin, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501